et salut à tous c'est aquatex bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu gta 5 online pour présenter une nouvelle tenue modé sans codage noir et blanc avec les bras invisibles tout simplement les amis du coup avant de commencer la vidéo si vous êtes nouveau ou nouvelle à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos à liker si la vidéo vous plaît et à partager cela ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord si vous avez besoin d'aide pour vos tenues ou pour vos missions le lien du serveur sera en description une fois ceci dit revenons tout simplement à la tenue pour faire cette tenue pour ma part j'ai utilisé le point g mais vous pouvez utiliser la chasse au hippie ça dépend de vous si vous voulez utiliser le point g le lien de la mission de l'activité sera en description n'hésitez pas à l'ajouter en favori à travers le social club du coup une fois ceci dit le lien de la vidéo pour le jogger noir sera également en description et le lien de l'activité pour le salle de braquage également une fois tout ceci dit vous devez être en session sur invitation pour éviter de vous faire chier par d'autres joueurs une fois tout ceci préparé vous êtes prêt pour la tenue du coup let's go c'est parti les amis allez hop une fois prêt comme moi vous allez faire la manipulation vous allez récupérer le jogger noir grâce à la vidéo que je vous ai laissé en description une fois l'avoir récupéré vous allez vous rendre au magasin de vêtements avec le jogger noir et vous allez ensuite au niveau des hauts vous allez faire la flèche droite vous allez avoir le menu vous allez descendre dans la catégorie des t-shirts donc on y va et dans la catégorie des t-shirts vous allez tout simplement équiper le t-shirt blanc c'est le 32 sur 97 c'est celle là une fois l'avoir équipé vous allez rester au niveau des hauts on va descendre dans la catégorie des gilets de braquage et on va équiper le gilet de braquage tactique pêche c'est le 43 sur 75 c'est celle là qu'une fois l'avoir équipé vous allez retirer le menu ensuite vous allez vous diriger au niveau des chaussures flèche de droite on va aller dans la catégorie des chaussures de sport et on va équiper les sports blanches tout simplement 28 sur 75 les sports blanches unis une fois les avoir équipé vous allez ensuite vous diriger au niveau des accessoires vous allez faire la flèche d'étroite vous aurez le menu vous allez descendre dans la catégorie des gants et vous allez mettre le 9 sur 62 les renforcer noir une fois l'avoir équipé vous allez tout simplement aller au niveau des chapeaux très important si vous utilisez le point g c'est très important de faire cette manip vous allez dans les casques pare-balles vous allez équiper un casque pare-balles n'importe laquelle une fois l'avoir équipé vous allez ensuite au niveau de la caissière flèche d'étroite et carré vous allez sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois la sauvegarde terminée vous allez tout simplement aller dans les tenues braquage combinaison vous allez équiper entre les quatre dernières tenues pour ma part je prends la tenue scientifique et on va se diriger vers la longue vue on se retrouve une fois arrivé une fois arrivé vous allez vous placer comme moi vous allez courir vers la longue vie et spammer la flèche d'étroite votre joueur va s'arrêter son masque va se retirer vous allez ensuite fait par les tactiles et style tenue vous allez équiper la tenue que vous venez de sauvegarder au magasin de vêtements tout coup celle là et vous allez vous éloigner de la longue vue et vous aurez le masque buggé avec le casque tout simplement une fois la manipulation terminée on va se rendre à la munition on va entrer on va au niveau des vêtements on fait la flèche d'étroite et carré on va sauvegarder la tenue au premier emplacement c'est très important de la sauvegarder au premier emplacement ou au dernier emplacement une fois la sauvegarde terminée vous allez tout simplement retirer le menu vous allez faire option vous allez dans en ligne activités joues activités créé par ostar mission vous allez lancer un travail de titan vous allez confirmer les paramètres et lancer la mission en solo tout cas on lance la mission une fois dans la mission vous allez spawn dans la mission avec vous n'aurez plus le casque pare-balles le masque et le gilet tout simplement une fois ceci fait vous allez retourner au niveau des vêtements vous allez faire la flèche d'étroite et carré vous allez sauver garder votre tenue au premier emplacement une fois la sauvegarde terminée vous allez ouvrir le téléphone et quitter l'activité vous aurez ensuite un chargement et vous allez respawn en session une fois de voir respawn en session on va retourner à la munition on va aller au niveau des hauts on fait la flèche d'étroite on va descendre dans la catégorie des par dessus du coup on y va on va dans les par dessus et d'aller par dessus on va équiper le 2 sur 85 une fois l'avoir équipé vous allez faire pavé tactile style vous allez sur veste et vous allez mettre ouverte une fois ceci fait on va retourner au niveau des hauts on va descendre dans la catégorie des blazers pour par dessus et dans les blazers pour par dessus on va équiper le 9 sur 49 du coup noir et école roule école roule et blanc tout simplement une fois l'avoir équipé vous allez pouvoir lancer votre mission le point g ou bien la chasse au hippie ou bien profil bas ça dépend de vous pour ma part je vais lancer le point g dans les paramètres de votre mission vous allez mettre vêtements tenue de joueurs si vous avez utilisé le point g ou bien tenu en possédé si vous avez utilisé chasse aux hippies vous allez confirmer les paramètres et vous allez inviter un ami une fois qu'il aura rejoint vous allez lancer la mission et vous allez spawner si vous allez faire une fois la flèche d'étroite soutenu possédé et ça va vous transférer tout simplement le blazer sur votre tenue c'est votre t-shirt tout simplement et vous allez vous mettre prêt et patienter que la mission se lance du compassion une fois de la mission comme moi chez les gameplay vous aurez la tenue vous allez vous rendre tout simplement à votre appartement mais si vous avez utilisé chasse aux hippies vous allez équiper une oreillette et vous allez juste quitter l'activité du coup on va se rendre à l'appartement une fois arrivé à l'appartement on va descendre au niveau de l'espace personnel et on va faire la flèche d'étroite et carré on va sauvegarder tout simplement la tenue dans un emplacement une fois la sauvegarde terminée vous allez ouvrir le téléphone et quitter l'activité on aura un chargement et on va répondre à la session une fois en session vous allez faire pavé tactile style tenue on va remettre la tenue qu'on a sauvegardé dans la mission cette tenue là et on va patienter quelques instants et vous allez avoir tout simplement les bras invisibles tu qu'on patiente on patiente comme dans la vidéo et vous allez voir et boum vous avez vu j'ai eu les bras invisibles tout simplement les amis du coup une fois ceci fait on va se rendre dans un magasin de vêtements une fois arrivé au magasin de vêtements vous allez faire pavé tactile inventaire protection vous allez afficher la protection standard du coup une fois l'avoir affiché comme moi on va se diriger au niveau des chapeaux on fait la flèche droite on aura le menu on va aller dans la catégorie des casques pare-balles et on va équiper le pare-balles noir une fois l'avoir équipé vous allez pouvoir sauvegarder votre tenue dans un emplacement une fois la sauvegarde de la tenue terminée on va se rendre au magasin de masques pour terminer la tenue du coup on se retrouve une fois arrivé une fois arrivé vous allez tout simplement au niveau des masques vous allez faire la flèche de droite vous allez descendre la catégorie tactique et vous allez équiper le motif tribal noir 2 sur 98 une fois l'avoir équipé on va se rendre à la longue vue une fois arrivé vous allez vous placer comme moi vous allez courir vers la longue viesse pas mais la flèche de droite votre jeu va s'arrêter son masque va se retirer vous allez faire pavé tactile style tenue vous allez équiper la tenue que vous venez que vous venez de sauvegarder au magasin de vêtements celle avec le casque pare-balles et vous allez vous éloigner et vous aurez le masque buggé avec le casque une fois la manipulation terminée on va retourner au magasin de masques on va faire pavé tactile style parachute on va équiper un sac harnais n'importe laquelle c'est juste pour transférer le sac de braquage noir sur notre tenue du coup on va sauver garder la tenue avec le sac harnais dans un emplacement une fois la sauvegarde terminée vous allez lancer l'activité pour récupérer le sac de braquage noir et vous allez la transférer sur votre tenue si vous savez pas comment faire il y aura une vidéo en description qui vous explique comment faire cela pour ma part je possède déjà une tenue avec le sac de braquage noir j'aurai juste à la transférer sur ma tenue on va prendre de la hauteur une fois suffisamment à hauteur on va sauter de la oppresseur ouvrir le parachute rapidement fait pavé tactile style on va dans parachute on va dans tenue désolé on va équiper la tenue sur lequel on veut transférer le sac de braquage et on va devoir s'écraser au niveau du magasin de masques et dès que notre joueur se relève on pousse le gestion vers l'avant et on spam la flèche de droite et carré on sauvegarde la tenue dans un emplacement une fois la sauvegarde terminée on fait pavé tactile style tenue on remet la tenue et on aura le sac de braquage et on a réussi à faire la tenue modée sans codage noir et blanc avec les bras invisibles tout simplement j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à partager cela ça me ferait extrêmement plaisir sur ce moi je vous laisse sur ces gameplays et sur ces images c'était aquatex ali go la team à la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos ciao les amis bang bang